Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cycle d'un produit et de la manière dont il est intéressant de l'appréhender pour un investissement boursier. Alors vous savez d'abord, parce qu'on vous l'a souvent dit, Ibu est un peu sceptique sur la capacité des investisseurs à comprendre, déterminer quel est le cycle économique et ses implications boursières, parce que quand on raisonne les niveaux macroéconomiques c'est extrêmement complexe, c'est un système complexe et que vous savez on pense qu'il n'y a pas un cycle mais il y en a beaucoup qui s'entremêlent etc. Bon donc la mauvaise idée c'est comme d'habitude, que ce soit en politique, en économie, en bourse, en finance, c'est d'aller dans un système complexe avec quelques idées simples, quelques raisonnements simples, même si ces raisonnements simples peuvent être très intelligents. Bon alors en revanche si on étudie le produit en soi, on n'est pas face à un système complexe, on est face à un système simple et donc ça on peut l'aborder plus facilement et donc c'est ce qu'on va faire. Alors le cycle du produit, on vous l'a tracé ici, généralement un produit, il peut y avoir une période un peu végétative qu'on vous a présenté au tout début, mais à un moment il rentre dans une période de croissance. Alors la croissance au début elle est très très forte et puis ensuite une fois que le produit a conquis son marché, on rentre dans une croissance moins forte mais soutenue et puis ensuite on arrive à la période de la maturité et maturité on a un marché qui est très très légèrement croissant ou stagnant ou longuement en baisse. Voilà. Alors pour vous donner un exemple, le smartphone, vous voyez le smartphone au début ça a été explosif, personne n'en avait, tout le monde a voulu en avoir et donc toute croissance était très très élevée et puis voilà quand les principales couches de la population occidentale et asiatique en ont eu, ensuite il y a une croissance qui continue parce qu'il y a le renouvellement, on améliore et puis il y a une nouvelle population qui y viennent, mais la croissance c'est moins forte et puis à un moment tout le monde sera équipé et on rentrera dans une période voilà déclinante ou stable. Et donc vous voyez ça correspond un peu aux trois types de sociétés qu'on conseille parce que ce qui est important c'est bien de savoir ce qu'on achète et vous voyez la première phase c'est les sociétés de croissance, la seconde c'est les sociétés de fonds de alors entrons un peu plus dans le détail et voyons chacun de ces segments les valeurs de croissance. Alors les valeurs de croissance et bien c'est compliqué, c'est compliqué parce que si vous voulez on sait pas très bien quand un marché émerge tout le monde y va, c'est comme la rouée vers l'or, on sait qu'il y a énormément d'argent à gagner donc tout le monde se précipite dans la bataille avec des nouveautés technologiques, des moyens de fabrication nouveaux, des moyens marketing voilà et puis on sait pas très bien qui va gagner, c'est pas évident. Pour vous donner un exemple, au début des moteurs de recherche le moteur dominant c'était Helicos. On aurait pu imaginer que c'était Helicos qui allait gagner et pas Google. Google était à peine inexistant. Bon ben aujourd'hui Helicos il reste rien, c'est mort et c'est Google qui a gagné mais c'était pas facile à déterminer. Bon quand j'étais jeune il y avait une société qui est dans un secteur très très porteur qui était les mini ordinateurs, c'était entre les micros et les gros gros ordinateurs, il y avait mini ordinateurs, on mettait ça dans toutes les PME, bon c'était Digital Equipment et puis ça a complètement disparu. Si on prend le microprocesseur on pouvait dire il y a 30 ans, 40 ans, bon ben c'est évident, il va y avoir de plus en plus de microprocesseurs dans la société parce qu'on va de plus en plus digitaliser la société et c'était vrai. Vous voyez une approche top-down, voilà. Mais qu'est-ce qui allait gagner dans les microprocesseurs on aurait pu penser Motorola ? Ben Motorola a été complètement balayé. Dans les ordinateurs perso, les micro ordinateurs, ceux qu'on a tous maintenant, on aurait pu penser que l'acteur majeur serait Atari. Et ben c'est Apple qui a émergé. Dans les téléphones portables, ce qui est plus proche de nous, vous voyez, l'acteur dominant c'était Nokia, il avait 40% du marché mondial. On pouvait dire ben oui il y aura de plus en plus de téléphones portables, il suffit de jouer le leader. Ben il a été déboulonné en quelques années. Donc vous voyez, le secteur des sociétés et des produits en croissance, eh ben c'est pas évident. C'est évident après, on se dit après, c'est évident. Mais sur le coup, c'est pas évident de savoir qui va émerger. Voilà. Et donc c'est un peu comme, les Américains disent, c'est un peu comme les pionniers du Far West. Souvent on les retrouve la tête dans le sable, une flèche dans le dos. Voilà. C'est pas, on sait pas les pionniers, il n'y en a que quelques-uns qui vont survivre. Alors ce qui caractérise ces sociétés dans le secteur de croissance, c'est qu'elles ont une croissance très forte. Elles ont un cash flow, mais elles consomment tout leur cash flow parce qu'il faut croître très vite pour battre le voisin. Souvent même, elles lèvent du capital. Donc c'est des sociétés qui mangent du capital et donc elles ne redistribuent pas à l'actionnaire. Exemple typique Amazon. Amazon ne fait que lever du capital, ne distribue rien. Netflix aujourd'hui, regardez Netflix, il ne distribue rien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien que si ça marche, évidemment, c'est jackpot. Là, on vous a mis la progression annuelle du cours depuis dix ans de Netflix, Amazon, Apple, Dassault Systèmes, Reply. Reply, ce n'est pas connu, mais c'est une société que nous conseillons chez Zibou. Très très belle société italienne. Vous voyez, Netflix, tu aimes 52% de croissance par an du cours, depuis dix ans. Bon, et vous pouvez dire, ce n'était pas sorcier de savoir que c'était Netflix qui fallait jouer. Oui, parce qu'ils étaient leaders, mais ça a toujours été très très cher. C'est difficile d'anticiper. Enfin, nous, on a du mal à le faire chez Zibou, mais il y a des gens qui savent très bien le faire, d'anticiper combien ça va vraiment rapporter en marge, etc. Et puis même encore aujourd'hui, Disney veut venir concurrencer Netflix, Amazon aussi. C'est difficile parce que c'est toujours très cher. Mais bon, si ça marche, c'est très rentable. Regardez Amazon, 38% par an. Apple, 29%. Dassault Systèmes, 26% par an. Alors toutes ces boîtes ne distribuent pas. Reply, 30% par an. Donc voilà, il y a une grosse sélection. Tout le monde ne va pas rester parce que vous voyez, Nokia, depuis dix ans, moins 4% par an pour 3% de rendement. Donc ça n'a rien rapporté depuis dix ans. H&M. H&M, c'est une valeur de croissance évidente. Moins 2% par an. Quand tout à coup, le modèle échoue, ça coûte très cher. Bon, donc voilà, il faut être très… il y en a qui marchent. Si on a celui qui marche, on gagne beaucoup d'argent. Voilà les valeurs de croissance. Alors, les valeurs de fonds de portefeuille, c'est celle qui… c'est le cycle suivant, un cycle moins haussier. Alors, on peut dire que les sociétés qui sont des sociétés de fonds de portefeuille sont les rescapées des sociétés de croissance. C'est celles qui n'ont pas été éliminées par les autres ou par le cycle. Donc, qu'est-ce qui les caractérise ? Et bien, c'est qu'elles ont une croissance supérieure à celle du PNB. Elles ont une rentabilité qui, cette fois, est relativement stable dans le temps. Leur cash flow est divisé à peu près à moitié entre l'investissement dans la croissance et moitié la rémunération de l'actionnaire sous forme de dividendes. Et pour l'investisseur, ce qui est important, c'est de repérer cette fois qui est le leader. Il y a beaucoup plus de stabilité que dans les sociétés de croissance. Les sociétés de croissance, c'est un local qui va disparaître. Bon, ben, un L'Oréal, il ne va pas disparaître. Enfin, c'est très très peu probable. Et donc, le leader, c'est la société qu'il faut acheter. Alors, on vous le montre. Voilà, par exemple, dans le secteur des cosmétiques, on vous a mis parmi les principales sociétés mondiales ou continentales des cosmétiques. Voyez, L'Oréal, 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 23% de marge EBITDA. Henkel, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Voyez, on descend une marge, 21% de marge EBITDA. Ensuite, on vous a mis Shiseido, 9 milliards, grande société cosmétique japonaise, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15% de marge EBITDA. Et puis, on vous a mis un Coréen qui monte, une très belle société, Amor Pacifique, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14% de EBITDA. Donc, il y a vraiment une hiérarchie, une relation chiffre d'affaires, marge d'exploitation. Alors, vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est pour les cosmétiques, mais pas pour les autres secteurs. Donc, on vous va vous montrer d'autres secteurs, pour montrer que dans les valeurs de fonds de portefeuille, ça marche assez bien. Dans les microprocesseurs, vous voyez, Intel, 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires, leader mondial incontesté, 45% de marge EBITDA, très, très élevé. STMicro, 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 23% seulement, presque la moitié de marge EBITDA. American Micro Device, 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc encore une marge plus petite, 10% de marge EBITDA. Vous voyez, c'est vraiment une industrie où ça fonctionne très bien, moins vous êtes gros, moins vous êtes rentable. Bon, les services informatiques, pour vous montrer que ce n'est pas que l'industrie qui est concernée, les services informatiques, vous voyez Accenture, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, leader mondial, 17% de marge EBITDA. Capgemini, on est beaucoup plus petit, 13 milliards, 14% de marge EBITDA. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, on passe de 34 à 13 milliards, mais que de 17 à 14% de marge. Donc, c'est moins marqué. Pourquoi ? Parce que Capgemini est très présent en Inde, où il a une manœuvre de très bonne qualité, très bon marché, et donc ça fousse un peu les données. Et c'est pour ça qu'on vous a mis Info6, un des leaders indiens des services informatiques. Eh bien, ils n'ont que 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ils ont 26% de marge EBITDA, encore meilleure que celle d'Accenture, parce qu'en Inde, encore une fois, très bon personnel, très bas prix. Voilà. Pour montrer que Capgemini, une fois-ci, c'était un peu faussé. Donc, il faut toujours faire attention, il peut y avoir des éléments spécifiques dans un secteur. Mais sinon, bon, la hiérarchie, ça c'est bien respecté. Sopras, CERIA, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8% de marge EBITDA. Bon, alors, comment ça fonctionne sur le plan boursier, les sociétés de fonds de portefeuille ? On vous a mis la progression annuelle du cours depuis dix ans. Dix ans, c'était 2008, fin 2008. Vous voyez, évidemment, on est à la sortie de la crise de 2008, enfin, sur le plan boursier. Et donc, forcément, ça gonfle un peu les valorisations. Donc, on a des chiffres très élevés. Mais vous voyez, grosso modo, on a de l'ordre plus de 10% de rentabilité du cours, de progression du cours, et autour de 2% de dividendes. Donc, ça vous rapporte un peu plus de 10%, excusez-moi, rapporte autour de 12, 13, 14, 15% un investissement en sociétés de fonds de portefeuille sur la longue route. Vous voyez, l'Oréal, depuis dix ans, c'est 18%. LVMH, c'est 16,5%. Essilor, c'est 15,5%. Voilà. Sodexo, 12,5%. SAP, 15,5%. Allez, 14, 13, 14, 15% de rentabilité pour une société de portefeuille, dès lors que vous choisissez un leader. Alors, attention, ce qui est dangereux, donc la société de croissance, on l'a dit, c'est la société qui loupe son marché, qui loupe son produit. Dans les sociétés de fonds de portefeuille, c'est la société qui est au bout du produit de cycle mature, qui rentre dans le cycle de maturité et qui devient une société de rendement. Exemple, Carrefour. Carrefour, ça a d'abord été une société de croissance dans les années 60, 70. Il n'y a pas de supermarché, on l'a construisait dans toutes les banlieues des villes. Et puis ensuite, c'est devenu une société de fonds de portefeuille, un cycle de croissance, mais croissance plus mûre. Et puis, c'est rentré récemment dans un cycle de vraiment de maturité, de rendement. Là, il n'y a plus de croissance. Et donc, le passage de l'un à l'autre, ça coûte cher. Carrefour, ça valait 90 euros, c'est passé ensuite autour de 30, 40 et puis c'est tombé entre 10 et 20. Et la progression annuelle du cours depuis dix ans, c'est moins 3 % sur Carrefour, avec 3 % de rendement. Voilà, c'est devenu une société de rendement. Donc, il faut, ces passages d'un statut de l'un à l'autre, c'est très important de les identifier. Alors justement, intéressons-nous aux valeurs de rendement. Bon, les valeurs de rendement, il n'y a pas de croissance, mais ce qui est intéressant, c'est que le cash flow, donc il n'y a plus de croissance à financer. Donc, le cash flow est destiné à être totalement distribué ou presque totalement à l'actionnaire sous forme de dividendes ou sous forme de remboursement de la dette, ce qui est une autre manière de distribuer à l'actionnaire ou sous forme de rachat d'actions. Donc, il y a toujours ce problème de taille qui joue. C'est moins significatif que dans les valeurs de fonds de portefeuille. Vous savez que dans les valeurs de croissance, ça, ce n'est pas du tout significatif pour une petite société qui va manger son marché. Bon, mais dans les sociétés de rendement, la taille, ça joue aussi. On vous a donné deux exemples. Le ciment, vous voyez, Holstim, Lafarge, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22% de marge débitda. Heidelberg, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 17% de marge débitda. Mais là, il peut y avoir des exceptions. C'est pour ça qu'on vous a mis Vika. Vika, c'est nettement plus petit, 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais la même marge débitda que Heidelberg parce que, voilà, le ciment, c'est un marché auquel il faut plutôt raisonner sur le plan de la géographie nationale ou éventuellement continentale à cause de la difficulté du transport, etc. Donc, c'est plus ce qui compte, c'est la taille de votre part de marché sur un marché donné. Et Vika, il est très fort sur certains marchés comme l'Egypte, etc., la France. Et donc, il y a une marge débitda qui est un peu disproportionnée par rapport à sa taille. L'assurance, vous voyez, AXA, 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9,4% de retour sur fonds propres. Générali, qui est un peu plus petit, 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et bien, on descend une marge, 8,5%. MAPFRE, très belle société d'assurance espagnole, on descend encore une marge en termes de chiffre d'affaires, 22 milliards et en termes de retour sur fonds propres, 7,9%. Donc, vous voyez, même là, même s'il y a des exceptions, des choses plus particulières à voir, ça marche aussi. Donc, dans les valeurs de rendement, comme dans les valeurs de fonds de portefeuille, visez plutôt les sociétés qui ont un leadership. Alors, comment ça marche, un investissement en valeur de rendement ? Il faut surtout regarder le rendement, bien sûr, plus que la croissance des bénéfices. Un exemple, ArcelorMittal, leader mondial de la sidérurgie, on vous a mis la croissance du bénéfice attendue par les analyses, plus 30% en 2018, moins 20% en 2019, moins 5% en 2020, plus 10% en 2021. Donc, vous pourriez dire, il ne faut pas y aller. Ben, ce n'est pas évident, parce que vous voyez, la dette nette, elle a passé de 8 milliards progressivement à 1 milliard. Donc, il va y avoir, malgré ces évolutions du bénéfice, qui est un peu la queue du dragon, en fait, il va y avoir une évolution positive sur le plan bilancier. Et donc, ça va permettre au rendement de passer de 1% à progressivement 4%. Et donc, c'est ça que l'investisseur en valeur de rendement peut jouer. Donc, c'est un peu différent comme analyse que celle que l'on fait sur une valeur de fonds de portefeuille ou sur une valeur de croissance. AXA, autre exemple. Bon, vous avez une croissance des bénéfices qui n'est pas très forte, mais moins 1, plus 10, plus 4, moins 8. Bon, mais en revanche, on attend une bonne croissance du rendement. 6,5%, 7%, 7,5%, 7,8%. Il y a un rendement très élevé. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'un investisseur en valeur de rendement peut jouer. Alors, comment ça se compose sur le plan boursier ? On a toujours pris depuis 10 ans. Quand il faudrait depuis 10 ans, c'est plutôt favorable. Bon, vous voyez, la progression annuelle du cours, c'est 6, 7% par an. Et puis, le dividende, c'est 4, 5% par an. Donc, grosso modo, ça va vous donner à peu près 10% de rentabilité. Un peu plus depuis 10 ans parce que ça a été très favorable. Voilà, mais bon, c'est une rentabilité qui est assez sûre parce que vous allez toucher un dividende et donc vous n'allez pas dépendre d'un cours de bourse. Et donc, ça, c'est assez agréable. Donc, pour nous, vous donner des exemples de sociétés de rendement qui, elles, ont bien profité du cycle. On vous en a mis deux. C'est Wells Fargo. Très belle société banque américaine dans laquelle Warren Buffett a investi. Ou Allianz Société Allemande d'assurance. Alors, vous voyez, vous pouvez un peu améliorer la sauce des valeurs de rendement en les achetant quand elles sont très délaissées et en les vendant quand elles sont bien valorisées. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous faites un cran de plus. Vous voyez, Wells Fargo, 14% de croissance du cours de l'action, plus 3% de dividendes. Ça vous donne 17%. C'est aussi bien que les meilleures valeurs de fonds de portefeuille. Voilà. Voilà. Avec un degré de visibilité très élevé. Bon. Ça, c'est un peu ce que Warren Buffett aime bien faire. Et alors, pour raconter ça, il raconte l'histoire des valeurs de rendement. Il dit, les valeurs de rendement, ce n'est pas toujours... C'est souvent des valeurs qui sont un jour rentables, un jour pas rentables. Il donne l'exemple d'un fermier qui a un cheval de trait. Et donc, il va voir le vétérinaire. Il dit, je suis embêté avec mon cheval parce qu'un jour, il boite, un jour, il ne boite pas. Qu'est-ce que je fais ? Et le vétérinaire lui dit, c'est très simple. Le jour où il ne boite pas, vous le vendez. Bon, on peut faire la même chose avec les valeurs de rendement. Vous les achetez quand les gens ne veulent pas. Et puis, quand elles ont bien remonté, vous les vendez. Voilà. Et à ce moment-là, on fait une bonne performance. Donc, on reprend le graphique de départ. Vous voyez, valeurs de croissance, valeurs de fonds de portefeuille, valeurs de rendement. On peut jouer les trois, mais ça se joue de manière très différente. Pour les valeurs de croissance, vous visez la hausse du chiffre d'affaires. Vous faites très attention au produit. Pour les valeurs de fonds de portefeuille, vous visez le positionnement stratégique de chacun des sociétés sur son segment pour avoir une bonne croissance de la valorisation en bourse. Pour les valeurs de rendement, vous visez l'évolution bilancielle, l'évolution du rendement. Et vous faites bien attention à les acheter pas cher en bourse et à les revendre quand elles sont mieux valorisées. Voilà, vous avez un outil de pouce pour bien vous débrouiller en investissement boursier. Alors, à bientôt avec l'équipe Ibou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...